... Votre arrivée à ce ministère après le limogéage de Sidi Kikaba ne me rassure guère. On vous a accusé d'être un tailleur constitutionnel. Vous avez enseigné, monsieur le ministre, qu'une constitution avec 15 modifications ne pouvait pas être votée en l'État. Pourtant, vous l'avez fait voter, vous l'avez conseillé, Macky Sall, à faire voter cette constitution en 2016. Monsieur le ministre, vous avez conseillé Macky Sall pour introduire subrepticement dans cette constitution qu'il pouvait consulter à foison le conseil constitutionnel pour des avis qui deviendraient finalement des directives, des lois. Et c'est ce qui s'est passé lors des élections, vous le savez. Pendant les élections, le conseil constitutionnel s'est permis de modifier à plusieurs reprises la loi électorale de ce pays. Monsieur le ministre, enfin, vous avez fait enlever les dispositions transitoires pour ouvrir la voie demain à une forme de dictature de la famille Faisal ici au Sénégal. Et je vous assure que ça ne passera pas, il faut que vous le notiez. La dictature ne passera pas ici dans ce pays. Parce qu'ici, depuis des générations, nous nous sommes battus pour la démocratie. Nous nous sommes battus pour la citoyenneté. Et ce n'est pas vous qui allez changer ça. Monsieur le ministre, la crise, en réalité, n'est qu'un moyen de chantage politique. Ce n'est rien d'autre que ça. La justice est utilisée rien que pour ça. Notre règlement intérieur a été piétiné ici, rien que pour pouvoir jeter à la pâture judiciaire le député Khalifa. L'immunité parlementaire a été piétinée également, avec votre soutien et votre accord. Nous ne pouvons pas vous faire confiance à la tête de ce département. Nous ne pouvons pas voter votre budget, parce que c'est un budget qui prépare la dictature. C'est un budget qui veut renforcer la justice pour qu'elle opprime les Sénégalais et les Sénégalaises que nous sommes. Enfin, monsieur le ministre, il se dit que dans les arcanes du pouvoir, que vous ne voulez pas défendre les députés Gaillot parce qu'il aurait une nationalité sénégalaise, j'aimerais savoir votre point de vue. Je vous remercie.